Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde, ils sont là. Vas-y et flingue-les. Flingue-les ? Rate pas ton coup, Mike. On te regarde. Attention, attention, il est au pied avant. Pourquoi là-bas ? Casse-toi ! Merde ! Casse-toi ! Il ne faut que ce soit plus mal. Il les a eus ? Cours ! Ça me frappe dans tous les sens sur le terrain, Pascal ! Bonne mer, maman est là. C'est noir aussi, je m'en occupe, cet après-midi. Et mon pantalon gris ? Il est chez le teinturier. C'est ridicule d'ailleurs, ça fait 20 ans que je lave tes vêtements et tu n'as jamais eu à temps de fleur. 20 ans déjà ? Dépêchez-vous, vous allez être en retard. On y va, on y va, à ce soir, chérie. À ce soir. Au revoir, maman. Au revoir, chérie. Oh, sois là de bonheur, j'aurai une surprise pour toi ce soir. Et c'est quoi cette surprise ? Si je te le dis, ça ne sera plus une surprise. Denise, maman est là ? Pourquoi ça en a l'air ? Allez, viens par ici. Michael Gerald Tyson, vous êtes déclaré coupable de cous et blessure. D'ivresse sur la voie publique. Coupable de parmiola. De détention d'armes et de vol à main armée. Pour deux cambriolages. De vol avec effraction. Coupable des faits qui lui sont reprochés. Coupable de recel. Vous êtes déclaré coupable. Refus d'obtempérer. De vol avec effraction. Michael Tyson, je m'irai vos études à l'école de garçons du centre de détention de Tryon à Georgetown, au nord de l'état de New York. Comment il s'appelle ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? T'as pas vu Bobby ? Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il avait repéré un môme. Bobby ? Bobby Stewart ? Oui, du centre de détention de Tryon. Bravo, c'est tout ce que j'aime. Un délinquant juvénile. Qu'est-ce qu'il a fait, ce môme ? Demande-moi plutôt ce qu'il a pas fait. Il a été arrêté quarante fois avant son douzième anniversaire. Quarante fois ? Mon dieu, même Al Capone n'a pas été arrêté quarante fois. Ça a l'air d'être un méchant. Sans déconner. Il a pas de mer ? Bien sûr qu'il a une mer, mais arrivé à un certain point, même une mer finit par jeter l'éponge. Bobby n'espère quand même pas que j'héberge ce gamin sous mon toit, non ? C'est rien. Bobby n'espère rien. Tout ce qu'il veut, c'est de montrer son poulain. Qu'est-ce que t'as, ça va ? Ça va, allez-y, je m'enjoint. Bien, Kevin. C'est lui. Un mètre quatre-vingt-un, quatre-vingt-six kilos. C'est lui. Il est puissant. Ouais, je croyais tomber sur un petit aigneux. Qu'est-ce que tu lui donnes à bouffer à ton poulain, Bobby ? Comme d'habitude, stéroïdes et flocons d'avoine. Carrément aucun style, mais qu'est-ce qu'il cogne ? C'est vrai qu'il a la santé. Il tape aussi dur qu'un Joe croisé. Et qu'est-ce qu'il va vite ? Attendez une seconde. Comment tu t'appelles, vuce ton ? Mike. Mike quoi ? Mike Tyson. Mike Tyson. Bon, allez-y, continuez. Qu'est-ce que tu en dis ? Ce que j'en dis ? Je crois que ce garçon boxe avec la haine. Voilà ce que j'en dis. Allez, continuez. C'est de ce côté-ci qu'il faut rouler. On parlait de quoi, là ? Ah ! Ouais. Surtout, ne pas te bilir si t'as les jetons avant de te battre. Ce qui serait inquiétant, c'est que t'aies pas peur. La peur, c'est la fidèle compagne de tout bon athlète intelligent. Ralentis. Tiens, là, tu vois cette maison ? C'est ici que tu vas habiter. À droite, là, à droite. Où ce moment ? On y est. Suis-moi. T'es ici chez toi. Camille ! Je vais te présenter une dame. Camille ! Je te présente Mike. C'est un boxel. Viens. Mike. Camille Ewald. Ravi de vous connaître, madame. Ravi de vous connaître, madame. C'est rien. Ah non, fais pas cette tête. Je sais que ça fait une bouche de plus à nourrir, mais 200 dollars de plus par mois, ça nous fera pas de mal. Bon, je te montre ta chambre. C'est votre femme ? C'est votre femme ? Ah, pas tout à fait. La maison est à elle. Je crois qu'elle veut pas de moi. Quoi ? Camille ? Elle est un peu sauvage, c'est tout. Regarde-moi ça. Si j'attrape le salopard qui m'a laissé ça là, il va m'entendre. Je vais lui parler du pays, tu peux me croire. J'ai une demi-douzaine de boxeurs en pension ici. Il faut que chacun y mette un peu du sien. C'est ici, à ta chambre. Faudra aussi un réveil. Ils ont mangé ma glace. Que je te vois jamais manger ma glace. C'est à moi et à personne d'autre. Quelle différence y a-t-il entre un héros et un lâche ? Aucune. Ils sont absolument identiques. Ils ont peur de mourir ou d'être blessés tous les deux. C'est ce que fait le héros qui fait de lui un héros. C'est ce que l'autre ne fait pas qui fait de lui un lâche. Quand deux hommes montent sur un ring, un et un seul mérite de gagner. Quand tu montes sur un ring, il faut que tu sois sûr que c'est toi qui mérite de gagner. Sûr que le destin te doit la victoire, parce que tu as plus travaillé que ton adversaire. Tu t'es entraîné plus dur, tu as couru plus longtemps. 89, allez. Tu t'es élevé plus tôt. 90. Je sais que tu dors pas. Je sais que tu m'entends. Je ne te le dirai jamais assez, le menton toujours collé à la poitrine. J'en ai rien à foutre que tu fasses ton footing, que tu glandouilles d'or ou que tu regardes la télévision. Garde le menton sur la poitrine. Et lève-moi les yeux, ne lâche pas ton adversaire du regard. Il n'y a qu'un mot pour décrire Rocky Martiano. Ténacité. Il ne faisait que 85 kilos, mais il reste à ce jour le seul champion du monde poids lourd invaincu. Pourquoi ? Parce qu'il ne concevait pas qu'il puisse être vaincu. Jamais il n'a même laissé ne serait-ce que l'idée de la défaite effleurer son esprit. Ne regarde pas ses gants. Regarde sa poitrine. T'es fichu si tu te bats sur les gants. S'il contracte ses pectoraux, tu anticipes. Joey Lewis n'était calme qu'en apparence. C'était de la rage qui brûlait en lui. C'était un noir dans un monde de blanc et il détestait ça. Il était dans l'arène, 24 heures sur 24. Si tu es constamment en mouvement, la tête n'est jamais là où il l'a vue pour la dernière fois. Tu vois là, tu lui as fait une belle cible, mais avant qu'il ait pu se tourner, tu es déjà disparu. Et toi, dans le même temps, tu comptes 1. Regine du droit, numéro 5. Hop, hop, 4, 1, au visage. Ok ? Ouais. Allez, recommence. Si on ne touche pas, tu ne perds pas. C'est aussi simple que ça. Quand tu seras resté en garde, bien caché derrière tes gants, tout en étant constamment en mouvement, personne ne pourra t'atteindre. Jamais. Astuce feinte. Dissimulation, c'est là tout le secret. Ne laisse jamais qui que ce soit, devinez tes vraies intentions. Je vole comme le papillon. Les rois de la boxe sont les rois des menteurs. Les meilleurs au monde. Je vole comme le papillon et je pique comme l'abeille. Qui a mangé ma glace ? Qui a mangé ma glace ? Qui a mangé ma glace ? Mon revueux. Mike. Allons. Qu'est-ce qui se passe ? La mère de Mike vient de Montréal. Oh, non. La clobus pour aller à Brooklyn. Conduis-le en voiture, tu veux ? Bien sûr. Nicolas. Juste. T익. Mama. J束 air. La méritation. Chas, 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 chas. Hum. ten chas, cher. La méritation. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu comptes faire quoi, Mike ? Tu vas revenir habiter à la maison ? Non, j'ai un chez moi, maintenant. C'est pas bon ? Y a un bébé ? Tu vas t'envoyer une bonne journée. C'est pas bon, c'est pas bon ? C'est pas bon ? On va dépêcher, je ne te sais pas, mais on va reposer, on va ajouter, à la semaine. C'est pas bon. On va à l'autre, mais on va le fermer. Aujourd'hui, on va à l'autre. Salut, Mike. Salut, Jamie. Qu'est-ce que tu fais ? Une cage pour mes pigeons. J'ai appris pour ta maman. Salut, Mike. Heureux de te revoir parmi nous. Jamie. Oui, oncle Teddy. À un de ces jours. Des pigeons. Mon père disait que c'était des rats avec des ailes. Ça n'a pas été trop dur ? Mike. Tu sais ce que c'est qu'un professionnel ? Un homme qui est payé ? Ça n'a rien à voir avec l'argent. Un professionnel, c'est quelqu'un qui accomplit son métier. Les sentiments qu'il éprouve restent toujours au second plan. Quoi qu'il arrive. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour toi. Mohamed Ali me l'a donné, je te le donne à mon tour. Je voulais que tu l'aies pour les championnats juniors. Allez, viens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ne lâche pas les femmes. Lâche tes coups, mais reste levé. Surtout parce que tant qu'il est beau, un adversaire a toujours un rôle. Je ne sais pas peur, Teddy. De quoi tu as peur ? C'est peur que Gus soit déçu. Non, tu ne décevras personne. T'en as boxé des plus coréasques que lui. Regarde ton adversaire. S'il te plaît. Pense à ton jeu de jambe. Il ne plaît pas ta garde. Lui aussi, il a la trouille. Qu'est-ce que tu crois ? Rappelle-toi ce que tu as dit, Gus. Qu'est-ce qu'il t'a dit de la peur ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'il faut s'en servir. De quelle manière ? Sans faire une arme pour vaincre. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire en arrivant sur le ring ? Je commence par bien placer mes directs. Des sept. Tout juste, le montant sur la poitrine, les yeux bien ouverts. Et ensuite ? Des deux. Deux. Et tu enchaînes par quoi ? Des cinq. Des cinq. Je l'ouvre sa garde. Et tu fais quoi une fois que tu as ouvert sa garde ? Je frappe des deux points comme un malade. Parfait. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est le meilleur gars. C'est le meilleur gars. C'est le meilleur gars. Retourne dans ton poitrine. Quatre. Cinq. Six. Sept. Vuit. Neuf. Dix. Ouais ! Tu l'as eu. Bravo. Ouais. Super, super. Ça va aller, reste tranquille. Bouge pas, bouge pas. Ça va ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Il y a trois rounds maximum chez les juniors. Huit rounds, huit secondes. Huit secondes ? Il a descendu au revolver ou quoi ? Ça aurait été pareil. C'est le nouveau record de la catégorie. Il paraît que tout le monde ne parle que de ça. Où est notre héros ? Toujours sur le ring, on annonce sa victoire. Il y a des gens avec lui ? Bien sûr, il y a un paquet avec ça. Je t'ai dit, ramène-le ici. On te place dans le premier avion et tu le ramènes ici. Ne dis pas, et pas ce qu'il te dit. Encore ces saloperies de requins. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Mike, tu sais. Qu'est-ce qui se passe ? Sa mère qui a disparu, tout ça, je me suis dit. Ce serait peut-être bien. Tu penses à l'adopter, n'est-ce pas ? Je sais que ça a l'air fou, mais... Qu'est-ce que tu en dis ? Salut, Cass. Salut, Ted. Hé, Cass, j'ai gagné. T'avais raison. Oui, mais... Huit secondes, pourquoi t'es aussi long ? C'est bien, je suis fier de toi, Mike. Mike, viens me donner un coup de main. J'arrive. J'ai beaucoup réfléchi pendant que t'étais parti. Camille et moi, on a beaucoup réfléchi. De quoi ? Qu'est-ce que tu dirais de nous avoir Camille et moi pour tuteurs ? Quoi ? Vous pensez m'adopter ? Un truc comme ça, oui. Ouais, ouais, génial. Ok, mon garçon. Michael, toutes mes félicitations. J'ai gagné. Bravo. Camille, vous croyez que Cass parle sérieusement ? Cass est toujours sérieux. Mais, je veux dire, quand il m'a... Vous êtes d'accord, vous aussi ? Mais alors, je vous voudrais que je vous dise maman. Rien ne me ferait plus plaisir. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Il lui faut des sparring partners. Ce ne sont pas les boxeurs qui manquent ici. Des vrais sparring partners. J'en ai pas un qui fasse le poids. C'est risqué, Cuss. Tu sais ce que ça coûte d'investir sur un jeune de nos jours ? Il y a toujours eu des risques. Moi, je te parle du futur champion du monde, poids lourd. Tu déconnes. Note bien ce que je te dis. Dans le grand livre de la boxe, le nom de Mike Tyson sera écrit à côté de celui de Danse, de Marciano, de Joey Lewis. C'est un club très prestigieux. Quand est-ce que vous voulez le voir, alors ? Qu'est-ce que tu fais là ? Mike ? Viens, viens, viens nous rejoindre. Tu vois ce monsieur ? C'est le type le plus droit que je connaisse dans ce monde de bandits. Jimmy Jacobs. Mike Tyson, mon fils depuis. Quoi ? Deux semaines ? Mike Tyson, Jimmy Jacobs. Enchanté, Mike. Je suis enchanté, monsieur Jacobs. Mike ? Jimmy, hein ? Et seulement Jimmy. Et voici mon associé, Bill Keaton. Mike, j'ai eu la chance d'assister à ton combat l'autre jour. C'était du très bon boulot. Merci, monsieur Keaton. Vraiment, quoi de quoi, Mike ? Bill et Jimmy sont des managers professionnels. Ils sont ici parce que j'ai toute confiance en eux. Ah, oui ? C'est le genre de personnes qu'il faut avoir pour amis. Avec eux, tu éviteras bien les ennuis. Mais si tu veux être champion, il faudra que tu sois très discipliné. C'est le futur champion du monde poids lourd. Putain, mais qui c'est ce mec qui t'a raconté ça ? Qu'est-ce qui t'a encore déballé comme connerie ? Tu sais qui se paye ta tronche, ton protecteur blanc ? Tu le sais, ça ? Putain, mais je te parie qu'il y en a des centaines des petits cons de négros qui zonnent dans le ghetto et qui font comme toi ce même rêve à la con. Et tu peux être sûr que derrière chaque frère, il y a un de ces putains d'enfoirés d'escrocs qui, lui sur quinze jours, il sera interviewé par Anglo Dundee. C'est Angelo Dundee. Mais Angelo, Angelo, qu'est-ce que ça change ? Conne. Allez, on rentre, ça me flotte, tout ça. Stop, arrête la bagnole. Quoi ? Salut les filles, ça baigne ? Oh, Rory, arrête la bagnole, je te dis. Vous allez comme ça, les filles. Oh, attendez-moi. Bah quoi, attendez. Dépêche-toi, mec, Mike. Vous savez bien une seconde ? Putain, Mike. Amène-toi. Faut que tu te prennes combien de vestes avant de te décider à rentrer ? Attendez-moi. Je sais pas, je te dis. Ouais, hé, vous ! Oh, merde, ce bar. Oh, attendez. Tu vois bien qu'elles veulent pas de nous. Tu leur as foutu la trouille. Attendez. Qu'est-ce qu'elles foutent ? Laisse tomber. Ils sont tous cachés là-dedans. Arrête, les conneries, elles sont pas là. C'est cirque, c'est là. Hé, qu'est-ce que vous voulez ? Viens, on se tire. Qu'est-ce que vous faites là ? On n'entre pas là, c'est privé. Hé, vous, vous entendez ? Hé, c'est privé. Vous allez comme ça ? Laisse-moi, t'arrête, c'est connerie, c'est nul, mec, c'est nul. Oh, nage-toi, t'as rien demandé. Appelle la police, appelle la police. Fichez le camp. Allez, on se casse. Allô ? Fasse-moi la police. Quand tu dis mais ? Bande de voyous ! J'appelle la police ! Ouais, vas-y, connard, ce téléphone est assez... T'as dit, vas-y ! Allez, appelle-les, vas-y ! Allez, merde, foutez-moi le clandesté ! Je t'emmerde, connard ! Un jour, elle sera à moi, ta putain de boutique. Et ce jour-là, qu'est-ce que tu vas faire, hein ? La police ? Oui, sportel, amène-toi. Vous emmerde ! Oui, ce sont des voyous. C'est pas vrai, t'es complètement malade ? Ouais. Tardé. Amène-toi, on se tire. Il est nul pas. Ce serait pas si grave si c'était la première fois. Mais c'est devenu systématique, maintenant. Une connerie, puis il disparaît. Une connerie, puis il disparaît. Ça va durer combien de temps, cette fois ? Trois, quatre jours, combien ? On sait même pas où il est. Amol Hills, t'es dit. Amol Hills, hein ? La semaine dernière, il a menacé un de ses profs. Et le mois d'avant, il a dépouillé un môme d'une classe en dessous. Là, on n'a qu'à ne plus l'envoyer à l'école. Qu'est-ce que tu me racontes ? Mais il est clair que ça a une mauvaise influence sur le petit. Kuss, il est encore en troisième à son âge, il est nécessaire... Ce qui lui est nécessaire, c'est un environnement propice à faire de lui un champion de boxe. Et qu'est-ce qu'il devient si la boxe ne marche pas ? Qu'est-ce qu'il devient s'il doit se trouver du travail, comme tout le monde ? Ça y est, t'as dit tout ce que tu avais à dire. Il lui faut de la discipline, Kuss. On devrait le priver d'entraînement pendant quelques temps. C'est vrai que je n'ai entraîné que deux champions du monde, alors dis-moi ce que je dois faire. Ce sera un autre, il y a déjà belle lurette, que tu leur aies fichu dehors. Ne compte pas sur moi pour suspendre mon meilleur poulain. Ce serait stupide ! Teddy, que de la vigie ! Attends plus tard ! Je vais te dire ce qui est stupide. C'est stupide de laisser ce branleur mal tourné et tout ça, parce que tu as peur qu'il foute le camp si tu l'ouvres. Ne me dis pas comment diriger ma salle, Teddy. Notre salle ! T'as pas oublié que, six ans déjà, que c'est notre salle de boxe ? Teddy ! Quoi ? C'est ta sœur qui est là ! Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne pouvait pas attendre que j'entre ? Non, justement. Mike Tyson ? Oui ! Tu es sûre de ce que tu racontes, au moins ? Ce ne sont pas des histoires. Et bien, je te félicite, c'est du joli. Putain de merde ! Quel enfoiré ! Je vais lui faire la peau à ce salaud ! Jette ! Bon, je peux que prête ça moi-même. Rentrez à la maison, maintenant. Rentrez à la maison. Si vous vous laissez aussi facilement distraire, vous vous laisserez aussi facilement battre que tout le monde reprend d'entraînement. C'est parti ! C'est parti ! Et tu sais de quoi je parle. Tu le sais parfaitement bien. Quoi ? Quoi, Jimmy ? Exactement, Jimmy. Mais je ne lui ai rien fait, je te jure. Non, cul ! Je sais exactement ce que t'appelais. D'abord, c'est elle qui est venue me trouver. C'est elle qui est venue ? C'est qu'une enfant, au nom de Dieu ! Et maintenant, écoute, amuse-toi encore une fois à manquer de respect à quelqu'un de ma famille, Tyson. Et je te troue la peau. T'entends ce que je te dis ? Je te jure que quand je le ferai, au nom de Dieu, je te réglerai ton compte. Tu veux me faire peur, Teddy ? Rassure-toi, ça marche, je suis mort de trouille. Tu ne crois pas ? Dis-le ! Tu ne crois pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Jimmy ? Il avait une arme ! Oui, je crois, oui. Mais non, il ne voulait pas le tuer, non. Il voulait juste lui faire peur. Oui. Dôle de façon de s'expliquer, hein ? Mike aurait essayé d'abuser de sa petite sœur à ce qu'il raconte. Oui, bien sûr. Enfin, je crois que je vais devoir trouver un nouvel entraîneur. Allez, ta droite, ta droite, enchaîne ! Enchaîne ! On ne monte pas sur un ring sans avoir un peu peur. La peur est la fidèle compagne de tout athlète un peu intelligent. Quel effet ça vous fait de boxer dans le circuit professionnel ? Ça fait du bien. Dyson, le produit de bons professionnels et de bons points. Taysom commence à tourner comme une tornade. Le respect pour Taysom grandit match après match. Taysom, Damato, un mariage réussi. C'est bien, Mike, c'est bien. Hein ? Bien sûr. Joli, joli ! C'est plus l'heure des visites. Vous ne pouvez pas entrer. Les visites sont finies depuis longtemps. Laissez-le tranquille, il a besoin de repos. Les visites sont finies aujourd'hui. Repassez les mains aux heures d'ouvert. Chut ! Viens, Michael. Je t'attendais. C'est moi, Keuss. C'est Mike. Meurs pas, j'ai besoin de toi. Ah, meurs pas, Keuss. Je risque pas de mourir avec toi. Tu me laisses même pas dormir. Ne me fais pas ça. Dis-moi que tu vas te remettre. Il faut que tu te remettes. Il faut que je suis bon à rien si tu m'aides pas. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, si t'es pas là ? Tu vas continuer, Mike. Si tu fais des conneries. Si jamais tu laisses tomber, je reviendrai du paradis de boxeurs. Et je te botterai les fesses. Il faut que tu m'aides, hein ? Tu as, per... Tu as... Tu as... Ti-moi... Tu as, per... Tu as. Tu as. Tu as... C'est parti ! C'est parti ! Il y rend pratiquement 13 kilos. Il le travaille toujours au corps. Dans le style de Phrasier contre Ali. Il aurait fallu qu'il garde sa vitesse là. Et il n'y arrivera pas. Hé, tu m'écoutes ? Il me manque, Chimmy. Si tu savais comme il me manque. Allez. Excuse-moi. Ce sont les gens qui ne savent pas pleurer qui m'inquiètent. Ce n'est pas le moral. Chimmy, je me sens tout petit. Petit. Tu es Iron Mike. Le grand Mike. Je ne me trouve pas grand. Pas depuis la mort de Cuss. Je n'ai jamais compris ce qu'il me trouvait. Il t'aimait. Ton courage. Ton cœur. Il disait que tes poings étaient comme des boules de boulinge. Et aussi que c'était un rouleau compresseur. Un rouleau compresseur. Je ne te lâche pas, Mike. Je n'ai pas l'intention de m'en aller. Ce soir, pour la première fois de sa carrière, Mike Tyson se bat pour le titre de champion du monde. La flamme attisée par Damato est devenue un formidable brasier. Tyson le jeune avec un terrible crochet de gauche. Le mec s'écroule. Il est sonné. Il est seul sur levé. Et il s'écroule à nouveau. Cette fois, je crois que c'est terminé. À 20 ans, Mike Tyson est sur le point de devenir le plus jeune champion du monde. Poilour de l'histoire. Mais, mon gars, c'est fini. C'est fini. Voilà qui est fait. La WBC a son nouveau champion du monde et des lourds. À 20 ans, Mike Tyson a forgé son destin. Mesdames et messieurs, Je voudrais dédier ma victoire à mon tuteur, le génial Cus Damato. Je sais qu'il m'a regardé de là-haut avec tous les grands boxeurs et qu'il leur a dit, c'est mon fils qui a gagné. Quelle est la chose la plus importante qui vous est apportée ? Cus disait toujours que c'était une question de volonté. Oh, Mike ! Alors, tu t'éclates, mec ! Oh, Mike ! Alors, je t'éclate ! Je suis champion du monde et je vais défendre mon tout. Je prendrai les combats comme ils viendront. Ce qui est extraordinaire chez Tucker, c'est sa mitesse d'exécution. Tiens, regarde ! Regarde là, Tucker. Crochet du beau chauffeur. Attention ! Bam ! Bam ! Bam ! T'as vu ça ? Il lui met son direct à la tête à chaque fois. Ça loupe pas. Moi, j'en ai assez, je lui ai dit que je t'en prie pas. Arrête tes conneries, remets le match. Hé ! Remets le match ! Il est parfaitement en garde. Tiens, t'as vu ça ? T'as vu ça ? Regarde, il place d'abord son cul-là, puis ramène le poing, et aussitôt... Putain, Mike ! Mais remets le match ! Mike ! Tu l'auras bientôt en face de soi sur Henry ! Bon, on mange quand ? Hein ? Tu sors tout juste de table. Et alors ? J'ai faim ? Donne-moi ça. Donne-moi ça. Il essaye de rester à distance des poids meurtriers de Tucker. Mike ! Je suis dit maintenant... Donne... Donne ça. Tucker avance toujours. Et c'est la fin de la reprise. Les deux hommes regagnent l'emploi. Putain, tête de lard ! J'aimerais bien savoir ce que vous avez dans la tête en ce moment. Une reprise à mettre à l'actif de Tucker. Pourquoi tu n'irais pas... Qu'est-ce que tu veux ? Spaghetti ? Steak ? Je fais une purée de pommes de terre. Avec du maïs, et puis un petit poulet en sauce. Ce sera parfait. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Tu sais très bien que je ne vais pas faire ce genre de bouffe. Attention, cher cousin, l'impératrice est en petite tenue. Qu'un connard. Il y a quelqu'un ? Hé, Jimmy. Hé. Bill. Bonjour. Alors, Steve, comment ça va ? Ça va. Salut, Kevin. On fait aller. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi ? Ça prend un boulet que je me traîne en ce moment. C'est une montagne. La tête de mule ne veut rien savoir. Il l'a déposée dans une station service. Hé, Mike. Ah, Jimmy, ce que je suis content de te voir. Alors, comment ça va ? Ça va. Regarde. Un mot au pitié me fait pas mal. T'as l'air en pleine forme. Tu te sens bien ? Ça va, ça va. Tu fais pas trop de bêtises. Alors, tu t'es attrapé à une chaude pisse ? Non, c'est pas grand-chose. Quoi ? La maladie ou celle qui te l'a refilée ? Les deux. Non, sérieusement, Mike. Il y a plein de saloperies qui traînent de nos jours et tu pourrais très bien y rester. C'est grave, tu cours beaucoup trop de risques. C'est du passé, c'est fini, c'est terminé, toutes ces conneries. Je te crois, oui. Tu vas te faire moine, c'est ça ? Non, vraiment, je suis sérieux. Comment dire ? J'ai envie de tomber amoureux, tu comprends ? De vivre une histoire d'amour comme toi et Lorraine, avoir des enfants. Des enfants ? Tu veux des enfants ? Oui, évidemment. Arrête ça. Je plaisante pas. J'ai vu une super jolie fille aujourd'hui. Très belle et intelligente. J'arrête pas d'y penser, je suis amoureux. Je crois qu'elle s'appelle Robin. Elle habite le quartier ? Non, je l'ai vue à la télévision. À la télévision ? Quoi ? C'est vrai. Anna ? Allô, est-ce que... Robin Givens est là ? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me passer, Robin ? Allô ? T'es con, Mike. Allô, Robin ? Ici Mike. Mike Tyson. Allô, deuxième. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites ? Allô, comme dans Allô qui est à l'appareil. Euh... C'est vous, Robin ? C'est mon prénom, oui. Et vous allez finir par l'user. À qui ai-je l'honneur ? Mike, Mike Tyson. Mike Tyson ? Le boxeur ? Oui, c'est ça. Oh, en voilà une surprise. Une bonne, au moins. Excellente, pour l'instant. Oui, c'est ça. Et que me vaut le plaisir de cet appel, Monsieur Mike Tyson ? Eh bien, voilà. Je... J'aime beaucoup ce que vous faites depuis longtemps. Et je me suis dit que ce serait cool si vous et moi, on pourrait peut-être sortir un soir tous les deux et... Vous aimeriez qu'on se rencontre, c'est ça ? Euh... Oui, c'est ça, oui. Je me suis dit que je pourrais peut-être venir à Los Angeles pour une petite visite. Enfin, si vous êtes d'accord. Il devrait être un beau combat. J'ai des jeunes femmes assises avec les ailes tout le monde. Sa nouvelle petite amie. Sa nouvelle petite amie ? Il m'a dit que cette fois, c'était sérieux. C'est lui qui... Il est amoureux fou. Tu t'amuses, pour d'autres coups ? Allez, Mike, il faut le battre. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Je le retenais pas. Ouais, ouais, allez. Allez, Mike. Allez, Mike. Ok, avec le 4, le 4. Viens. Taille, taille. Chacun dans son pain, taille. Allez. Mais tant le menton, on dirait un kamikaze. Et cherche pas le chaos tout de suite. Travaille-le au corps et ensuite à la tête. Eh, tu sais ce qui se passera si tu perds ce soir, hein ? Eh ben, cette jolie fille que tu sors choisira de s'envoyer l'autre enfoiré dans l'autre coin. Elle lui fera tout un tas de trucs pendant toute la nuit. Et tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle... Pas qu'à foutre. Ce qu'elle veut, c'est le champion. Elle est pas venue pour Iron Mike. Elle veut le vagueur. Elle en a rien à foutre du nom qu'il porte. Elle veut le champion du monde et rien de moins. C'est ça, ouais ! C'est ça, ouais ! Découpez-les-en ! Merci, Mike. C'est ça, ouais ! Allez, on y va, on du perculte, ton du perculte ! Ouais, ouais, c'est déjà fait de la boxe, ouais ! C'est le, c'est le, c'est le ! Ouais, c'est le match ! Ouais, ouais, recule-toi, recule ! C'est le match ! C'est le match ! A l'air c'est le match C'est super, c'est ça, c'est un max ! Aïe, aïe, aïe ! Champion du mandat contesté et invaincu ! Aïe, 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 aïe ! Don King, parlez-nous de Mike Tyson. Vas-y, Ménard, s'il te plait. Elle est très jolie, cette couronne. Je sais où il faut la mettre. Il vient d'unifier la couronne mondiale des loups, la WBC et la WBA n'ont plus qu'un seul et même champion. Et quel champion ! Ce petit garçon né à Brooklyn vient de prouver que même issu des milieux les plus défavorisés ont prouvé grâce à la boxe arriver au sommet. Tu es ma reine. Une reine d'un soir. Non, pour la vie. ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, ils l'ont coincé. Il va falloir qu'elle apprenne à les imiter. Tu plaisantes, elle vit pour ça. Ah, il faut que j'appelle Camille. Dépêche-toi, Camille. Allo ? Salut. Ça va ? Mec ? Où étais-tu passé ? Comment ça où je suis passé ? Je viens de me marier. Marier ? Oh, mec ! Oui, oui, je sais, mais il ne fallait surtout pas que ça se sache. Tu comprends, on a dû faire vite. Voilà, maman. Robyn est enceinte. Elle m'a dit que ça faisait déjà trois mois. Mike ? Alors, maman, tu ne me dis pas que ça te fait plaisir ? Si, bien sûr que si. Je te félicite, mais... Ce qu'il y a, c'est que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Mike ? Mike, c'est Bill. Eh, tu connais la nouvelle ? Oui, j'ai entendu. Toutes mes félicitations. Je suis heureux pour toi, mais j'ai de mauvaise nouvelle. Jimmy nous a quittés. Sa leucémie a eu raison, lui. Je te fais condoléances, Mike. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Jimmy vient de mourir. Oh, mon Dieu. Je vous ai réservé les billets d'avion. Elle est entrée comme une tornade dans mon bureau en disant « Je suis Madame Mike Tyson et je prends en charge les intérêts de mon mari. » Elle ne l'a pas dit. « Mon Dieu, Bill, je suis désolé que votre amie associée de 20 ans soit morte cette nuit. » Absolument pas. Elle est entrée comme un ouragan et m'a demandé un exemplaire du contrat de Mike. Le jour même de la mort du Jim. Merde. Le jour même. Ah, c'est pas trop tôt. Bill, c'est bon. C'est la voiture de Mike Tyson ? Excusez-moi, vous êtes avec Monsieur King, je suppose. Monsieur King ? Les requins s'embêtent à passer à l'attaque. Oh, comme c'est émouvant. Typiquement américain. Regarde un peu, qu'étonne la composition de circonstance. Jamais vu une tête pareille. Il faudrait lui en mettre une médaille. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui ? C'est un comble. Mike. Mais plus un serment de l'élance. Bill, donne. Oh, Lorraine. C'est vrai que Jimmy et moi étions rarement du même côté de la table des négociations, mais j'avais du respect pour lui. Et j'ai toujours attaché beaucoup de prix à son amitié. Croyez-moi, il me manquera. Il me manquera beaucoup. Merci. Loris. Bonjour, Monsieur King. C'est humiliant. Il devrait déjà y avoir des voitures. C'est incroyable, ces gens-là ne savent pas comment on traite un champion. Moi, quand je manageais un lit, il n'a jamais eu à tendre dans un aéroport. Jamais. Hé, mon frère, on a des places de libre. Pourquoi ne ferais-tu pas la route avec nous ? Bien. Allez, monte. Monsieur Hawking, c'est attendu au point de rendez-vous. Monsieur Hawking, c'est attendu au point de rendez-vous. Il est très possible que le retard de nos voitures soit dû à Maitre King. En tout cas, les requins sont passés à l'attaque. Tu sais que tu as eu beaucoup de chance d'avoir Jimmy pour manager. Je crois que c'était tout à fait ce qu'il te fallait, quelqu'un qui joue le rôle du père au début de ta carrière. Ouais, c'était un type bien. Remarquable. C'est un très joli costume, mon frère. Oui, très joli costume. Dis-moi une chose, Mike. Tu as confiance en Satan. Satan ? Caton. Oh, non, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit Satan. Je voulais dire Caton. Mais ma question garde tout son sens. Tu as confiance en lui ? Oui, je crois que oui. Combien il te coûte ? Si je ne suis pas trop indiscret. Qu'est-ce que j'ai dit ? 30%. 13% ? C'est tout à fait raisonnable. Non, pas 13, 30%. 30% ? Et c'est lui qui organisera ton combat contre Spinks qui va se faire courant en juin prochain. Que dirais-tu, Mike, si je te faisais l'offre suivante ? 5 combats. 5 combats sans difficulté. Pour 5 millions de dollars chaque. Si tu acceptes de boxer pour moi et de quitter Satan. Je veux dire, Caton. Il faut que j'y réfléchisse à t'être opposé. Tu as raison, Mike. Tu as tout ton temps, rien de presse. Il faut que j'en ai, je te fais pas. Bien, il faut que j'en ai. Sous-titrage ST' 501, Alors, qu'est-ce que King te voulait? Me dire ce qu'il voulait depuis longtemps. Il doit faire cinq combats faciles pour cinq millions chaque si je refuse ton combat contre Spitz. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Pourquoi devrais-je faire cinq combats faciles pour le prix qu'on me donne pour un combat facile? Ça l'a lui à coupé. À qui? À ton King? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les cimetières se remplissent de plus en plus vite. Jimmy, Gus, ma mère, toutes les personnes dans qui j'avais confiance sont au fond d'un trou. Depuis que je gagne du fric, plus rien n'est pareil. En qui avoir confiance, maintenant? Tu as toujours Bill? J'ai entendu des trucs très curieux. Robin? Tu sais sûrement mieux que personne comme je l'aime, mais... La confiance et l'amour, ça n'a rien à voir. Tu comprends? Robin Givens s'est passé directement du feuilleton télesexy à une vie de rêve pourtant bien réelle. Elle est devenue la reine du champion du monde de boxe poids lourd, Mike Tyson. Nous voyons ici les jeunes mariés devant le palace de 4,6 millions de dollars que Mike vient d'acquérir à Vernon, dans le New Jersey. On m'a raconté que Bill Ketton avait offert à des amis à nous 50 000 dollars s'il réussissait à saboter notre mariage. C'est bien simple. Dans le monde de la boxe professionnelle, il y a des escrocs encore pire qu'un proclé. King fournit à Robin toutes sortes de rumeurs qu'elle a la faiblesse de croire. Je crois sur parole, je sois peur, quand elle nous dit que sa fille tremble pour sa vie. Elle pose en effet l'impardonnable question, où est l'argent de mon mari? Que voulez-vous quand on me dit que Mike n'a que 50 millions en banque au lieu de 70 millions, c'est qu'il y a un problème? J'ajouterais que je soutiens également Robin Givensky et de loin, à mon avis, ce qui est arrivé de mieux à Mike Tyson. Putain de journaliste de merde! J'ai encore trois ans de contrat avec Mike. Si King, Givens et Robert essaient de le briser, j'en référerai à la Cour suprême, c'est tout. Bill Ketton est un mégalomètre. Allons croire, il contrôle l'univers. Personne ne contrôle Mike Tyson, je suis le patron. Bill Ketton est mon manager, Don King, mon promoteur. Ça ne va pas chercher plus loin. Tyson massacre Tyrell Vicks et conserve son pied. On a toujours la pression quand on est champion du monde. Iron Mike, Mario, KO, quatrième roi. Il suffit que je me laisse mettre KO et tout s'arrête. Le contrat entre Kayton et Mike Tyson, c'est de l'esclavage? Ce n'est pas un contrat, c'est un titre de propriété. Si on veut un esclave noir aujourd'hui, on l'achète. C'est aussi facile qu'au siècle dernier. Je ne suis pas anti-blanc, je suis trop black. King essaie de rallier Tyson à cette théorie selon laquelle les blacks doivent rester ensemble. Manager black, entraîneur black, promoteur black, black, black. Je suis le meilleur boxeur au monde. Personne ne peut me battre. Mike Tyson est notre héros, notre sauveur. Chaque coup de coin qu'il donne, il le donne pour tous ceux qui subissent des discriminations, quelles qu'elles soient, tous ceux que l'on terrorise, les laisser pour compte, les déshérités, les exclus de la nation. C'est pour me piquer mon fric que les gens veulent être mes amis. Tout le monde me demande sans arrêt des sous. Comment une femme qui est allée à la prestigieuse école de Sarah Lawrence et qui a suivi, m'a-t-on dit, les cours de l'école de médecine de Harvard peut-elle tomber amoureuse d'un garçon formé à la rue d'école du direct du droit ? Oh là, je me pose aussi la question. Il me semble que nous avons des valeurs en commun. Les traditions, les traditions familiales. Et puis, par-dessus tout, nous nous aimons, tout simplement. Les traditions familiales. Alors là, je rêve. Où est-ce qu'elle va chercher ça ? Tu as l'air sceptique. Sceptique ? Oh, c'est pas difficile. Plus sceptique que moi, tu meurs. Tout le monde sait très bien qu'elle n'a jamais fait l'école de médecine. Barbarne, d'ailleurs. Et je sais aussi, et de façon tout à fait certaine, que contrairement à ses affirmations, elle n'a jamais été top modèle à l'agence vente, comme elle le dit sans cesse. Tu sais, il paraît qu'elle est enceinte de cinq mois. Elle est enceinte de cinq mois. On raconte qu'elle était enceinte de trois mois quand sa mère les a fait se marier. Oh, Carl, tu veux que je te dise, cette femme a le vol dans la peau. Mais c'est absurde. C'est atroce. Il est évident cette fois que vous avez décidé de faire votre deuil du peu de respect qui existait encore dans cette profession. De quoi parlons-nous ici ? De Michael Spinks contre Mike Tyson. Une affiche qui devrait raisonnablement rapporter dans les 70 millions de dollars. Et vous m'en offrez à moi, le promoteur. Trois misérables petits millions. Non, non, messieurs, désolé. Ce n'est qu'un salaire de misère. Ce que vous osez qualifier de dernière offre est un chantage inacceptable. C'est une insulte à la morale. Ce sera aussi mon offre finale, Don. Et c'est à prendre ou à laisser. Bill, tout le monde autour de cette table est au courant que pour de telles rencontres, le promoteur touche généralement 30%. Qu'est-ce que c'est que ces 3% de merde, là ? Qui est le promoteur ? Le câble et les droits de télévision pour l'étranger ont été signés, les bourses ont été négociées, le coût de la salle a été payé. Le promoteur est une notion aujourd'hui dépassée. La vérité est que nous n'avons pas besoin de vous. La vérité, c'est que vous êtes un homme d'affaires, Bill. Et on n'a jamais vu aucun homme d'affaires aussi nul soit-il. Distribuer 3 millions de dollars comme ça sont de bonnes raisons. Mettons que ce soit par pitié pour vous. Ou mettons plutôt que vous craignez que votre champion en prenne conscience et qu'il vienne travailler pour moi. 3 millions à prendre ou à laisser. Robin ! Michael ! Michael ! Nous sommes là ! Oh, Michael ! Oh, Michael ! Dieu soit loué, tu es là ! Michael ! Michael, viens ! Viens près de moi, viens ! Il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois fort. Dans deux semaines, Tyson speaks. Jamais un combat n'aura autant rapporté dans toute l'histoire de la boxe. L'autre jour, à la conférence de presse, j'ai fait donc une serrée la main à Donald Trump. Non, mais tu réalises, toi ! King et Trump qui signent un contrat... Il y a 17 ? Non, vas-y. Il va bien falloir... Pour réussir à déterminer... J'espère que t'as pioché la bonne. Et encore ! Hé, Kevin ! Allez ! C'est pas un peu une habituée pour un champion en titre de faire sauter l'entraînement ? Non, pas du tout. Ça se produit tout le temps. Il faudrait que quelqu'un le dise à Spinks. Il s'entraîne comme un malheureux, lui. T'as des rois ? Non, pioche. Quel menteur ! Je suis sûr que t'en as au moins un, espèce d'enfoiré. Tu l'en porteras pas au paradis. T'as les deux ? Hé, hé, regarde qui arrive, Kevin. Voilà ton poulain. Hé, Mike ! Un petit commentaire sur ce qu'a dit Spinks hier ? 21 millions, Mike ! Tu vas pas laisser Spinks les gagner ? Waouh, waouh, waouh ! Vise un peu qui arrive. T'es là pour bosser ? Non, parce qu'il faut nous prevenir, on a mieux affaire que glander ! C'est pas la peine. Laisse tomber. Allez, Mike, vas-y. Place quelques coups. Pètes-lui la gueule, file-lui une leçon. Ça suffit. Quoi ? Déjà ? T'arrêtes pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça suffit ? Ça suffit quand moi je dis que ça suffit. Hé, p'ts, reste sur le ring. Écoute, on remet ça demain, si tu veux. Fiche de qui ? On remet rien du tout, pas avant que tu te sois défoncé assez pour perdre ton gros cul de bouffeur de cheeseburger. Allez, on y va. Putain, on a pas que ça à verre ! Laisse tomber, Kev. Ouvre. C'est vraiment pas le jour pour le tanner aujourd'hui, je t'assure. Et pourquoi ça, conseiller ? Écoute, ça n'a rien à voir avec toi et moi, alors arrête. Robin a fait une fausse couche. Une fausse couche ? Ah, ouais. Tu le connais mieux que personne. C'est un garçon sensible, ce serait dans son intérêt, mais aussi dans celui de tous ceux qui lui vaut de l'affection de le laisser un peu tranquille. Ouais, j'avoue. Je te suis reconnaissant, Rory. Je fais ça pour lui ? Ouais. Mike, remonte sur le ring. Mais c'est pas vrai, t'es con ou quoi ? Qu'est-ce qu'il prend ? Alors maintenant, j'en ai marre. Je t'ai assez vu, l'ascenseur. Toi, je t'emmerde. Mike flippa mort et s'il y en a qui devrait faire gaffe à ça, c'est toi. J'ai aucune leçon de délicatesse à recevoir d'un ami à 250 000 dollars par an. Fumier, je le gagne, ce fric. Ouais, je suis son ami, c'est la vérité. Et j'éprouve du chagrin pour lui. Tu ressentirais la même chose si t'étais pas aussi nul. Non, j'en éprouve du chagrin, t'en fais pas. Je suis sidéré que pas un de ses amis a eu les couilles de lui dire que Robin était aussi enceinte que moi. Au boulot. Je t'emmerde. Moi aussi, je t'emmerde. Je fais que lui dire ce que tout le monde dans le business sait depuis longtemps, à savoir qu'il se fait baiser dans une combine que Madame Mère et sa fille ont organisée. Serviette. Laisse tomber, t'as pas besoin de ça. T'as entendu le blanc? Quand le blanc dit saute, le nègre dit à quelle hauteur? Le blanc dit bats-toi. Le nègre dit jusqu'où? Le blanc dit jusqu'à la mort. Le nègre dit avec joie, maître. Frappe-moi, vas-y. Fais ton boulot, mec, vas-y. Tu m'as touché. Montre-moi ce que tu sais faire. Allez. Arrête tes conneries. Fais pas semblant. Frappe, je te dis. Vas-y, frappe. On t'a failli me mettre, KO. Continue, je te donne encore une chance, mec. Continue. Je peux pas, Mike. C'est n'importe quoi. René, ça veut rien dire. Je peux pas. Arrêtez-le. Je suis pas vrai. Ça va? Ça va? Toi! Allez, monte, espèce d'enfoiré! Magne-toi, putain, magne-toi! T'as dix secondes pour me descendre. Dix! Allez, vas-y! Un! Deux! Trois! Quatre! Cinq! Six! Sept! Fais pas semblant, connard! Huit! Tue-moi, si tu peux, espèce d'enfoiré. Autrement, c'est moi qui te tuerai. Neuf. Et dix. Arrête! Arrête! Arrête, Mike! Arrête! Putain, Mike, mais qu'est-ce que tu fous, merde! Merde! Faut l'arrête! Viens par ici, ma biche. Je te remercie sans façon, vieux frère. Réfléchis qu'à cent dollars la semaine, ma biche. Ouais, gardez la monnaie, monsieur Tyson. Quelle va-je... Je te remercie sans exception. Con van, Unaut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute, Mike... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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